Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, la mairie d'Ajamé veut déguerpir les habitations sous haute tension. La façade de l'immeuble La Pyramide fait peau neuve et l'ambassadeur à Galawal déménage au Sofitel-Hôtel-Ivoire ce week-end. La commune d'Ajamé est en deuil. Un de ses administrés a été électrocuté par les hautes tensions dans le quartier Williamsville le jeudi 13 avril. Une nouvelle qui attriste la municipalité. Comme solution pour éviter ce genre de drame, la mairie a décidé de déguerpir tous ceux qui vivent sous les hautes tensions. C'est le lieu pour nous de rappeler que quand l'autorité locale interpelle les artisans, les populations qui pensent qu'ils sont laissés pour compte d'éviter l'occupation de ces zones sous les lignes de haute tension, c'est pour éviter d'en arriver là. Nous sommes maintenant dans l'obligation. Allons-nous encore attendre un troisième accident avant d'intervenir ? C'est vrai, les gens verront ça en mal. Nous les avons suffisamment interpellés. Nous allons continuer l'interpellation. Mais la mairie est à même, et cela ne saurait tarder, de prendre des mesures pour un déguerissement de gré ou de force afin de préserver les vies humaines, parce que rien ne vaut la vie. C'est la deuxième fois que le quartier de Williamsville enregistre en moins d'un an des dégâts relatifs aux hautes tensions. Il faut faire quelque chose. Accompagner les changements de comportement et de normes sociales en lien avec les menstruations, améliorer l'accès à des produits et des protections hygiéniques appropriées et à des installations adaptées, tel est l'objectif des 72 heures des monstrues. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est de faire la mobilisation de fonds pour répondre à ce besoin, pour dire qu'avoir les règles, c'est naturel. On peut avoir le choix de ne pas avoir des rapports sexuels et être dans l'abstinence prolongée pendant un an, deux ans, trois ans. Mais on ne peut pas dire qu'on ne veut pas avoir ces règles, ces filles de 12 ans qui n'ont pas demandé. Donc au moins qu'on distribue les préservatifs gratuitement, au moins qu'on distribue les contraceptions gratuitement, c'est le moment aussi de distribuer ces serviettes gratuitement à ces jeunes filles. Madame la ministre est une femme. Le ministère est engagé sur tout ce qui concerne la femme. Lorsqu'on parle de la famille, c'est la femme qui est le socle de la famille. Une femme qui a une très bonne éducation sur la menstruation déjà, c'est une femme qui pourra mener à bien la famille. Raison pour laquelle madame la ministre a bien voulu qu'elle soit représentée ce matin. Voilà, parce que ça fait partie de la santé familiale, ça fait partie de la santé de la femme. Cette deuxième édition de ce marathon des règles se déroulera du 1er au 4 juin dans les villes d'Abidjan, Tiasale et Samatigila. Cette campagne sera meublée par des conférences de mobilisation de fonds, de renforcement de capacité, des campagnes de sensibilisation, des collectes et la distribution de 10 000 kits de serviettes hygiéniques. La façade de l'immeuble La Pyramide au plateau est en train d'avoir fière allure. 14 artistes ivoiriens et internationaux ont décidé de donner des coups de peinture, tout en mêlant art contemporain et architecture. Le concepteur et directeur artistique du projet nous en donne les raisons. Et c'est vrai que ce bâtiment iconique du plateau qui est La Pyramide, que moi j'admire depuis l'enfance, depuis que je suis tout petit, à force de passer devant et de voir la façade de l'immeuble, à la tristesse s'est mélangé la créativité. Et puis j'ai fini par me dire, mais pourquoi pas organiser une performance d'art contemporain puisqu'on a l'endroit parfait pour réaliser ce genre de performance. Le duo Douronne, internationalement reconnu, fait également partie du projet. On s'est beaucoup renseignés sur la pyramide, sur le symbole unique que représente ce bâtiment ici à Abidjan. En second terme, Otto, qui est un très bon ami à moi. Et après le challenge évidemment, parce que notre profession c'est d'être muraliste et on adore ce type de challenge et pour nous c'est un honneur de pouvoir peindre ici à Abidjan. L'objectif de cette initiative, soutenu par les différents ministères de la culture, de la francophonie et de la construction et de l'urbanisme et d'offrir aux Abidjanais une performance culturelle à ciel ouvert. Pour rappel, à l'immeuble, la pyramide était construite par deux architectes, l'un italien Rinaldo Occhivieri et l'ivoirien Raymond Acaadjo dans les années 70. Le projet de peinture prendra fin le 19 avril prochain. Et pour finir, l'humoriste ivoirien ambassadeur à Galawal de son vrai nom Krah Ignace a lancé le mercredi dernier au cours d'une conférence de presse son sixième one-man show intitulé « Je déménage » en présence d'Oumar Diop, chef du bureau de l'UNESCO. Son nouveau spectacle peut être interprété de différentes manières et a une signification profonde au-delà de son sens littéral. Plusieurs personnalités de renom dans le domaine de l'humour en Afrique ont assisté à l'événement. Quand je dis « one-man show », c'est « one-man show ». C'est-à-dire que je suis seul sur scène pour distiller la bonne humeur. C'est ce que vous appelez « stand-up ». Il y a un message « Je déménage », ça va symboliser une évolution. Une évolution, en tout cas un mouvement. Un mouvement, mais dans le sens positif. Parce qu'on ne déménage pas particulièrement parce que ça ne va pas. Mais on déménage souvent pour atteindre d'autres réussites, d'autres succès. Moi, particulièrement, c'est mon cas. Je pars du palais de la culture à Trècheville et j'arrive à l'hôtel Ivoire, Sophie Tell Hôtel Ivoire. Donc je pense que c'est un déménagement très positif. Notons qu'Agalawal utilise des images et des figures de style pour faire rire son public lors de ses spectacles. Il s'inspire aussi des faits de société et d'actualité pour rester constant dans son métier. Le spectacle se tiendra le samedi 29 avril prochain au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Et l'humoriste a donné un avant-goût de son spectacle aux invités présents. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.